on est en ligne c'est ça c'est ça on se commence maintenant laisse moi faire un petit peu une introduction en espagnol pour les gens qui ne parlent pas la langue française alors pour qu'ils puissent voir l'introduction en espagnol comme vous savez que ces jours j'ai publiqué en la page de facebook que allons avoir une personne de france qui va a parler de sa perspective en relation au coronavirus en france et en europe donc aujourd'hui nous allons avoir cette conférence en france donc pour les personnes qui parlent en france et elle parle en espagnol aussi si vous avez des questions vous pouvez donner une question dans ce vidéo pour qu'elle puisse répondre les questions donc nous allons commencer en le français mais si elle veut faire une présentation en espagnol aussi vous pouvez faire en espagnol donc allons nous en français maintenant bonjour bonsoir mesdames et messieurs aujourd'hui nous avons avec nous une personne qui a beaucoup de capacités beaucoup d'expérience sur la santé on est avec nous madame Catherine elle a une spécialité dans marketing international de la santé et aussi elle a une maîtrise en gestion médico-sociale on est avec nous madame Catherine madame Catherine vous pouvez commencer maintenant alors bonjour à tous je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence sur la chaîne virtuelle digitale du docteur chéri du king sonne je vais me présenter en quelques minutes je suis catherine la vielle qu'en dot il j'ai une expérience professionnelle de marketing international de la santé effectivement j'ai notamment aidé à travailler sur les développements de marchés en amérique latine en europe du sud précisément sur le lancement des grandes molécules des laboratoires pharmaceutiques pour soigner les grandes maladies telles que la tuberculose la rougeole les oreillons tous ces vaccins qui sont protecteurs pour les enfants j'ai exercé cette profession pendant une vingtaine d'années avec des retours entre l'europe et l'amérique latine notamment argentine amérique centrale peru bolivie où j'ai travaillé sur la tuberculose pour l'institut pasteur en 2012 j'ai aussi par la suite fait un autre diplôme de reconversion professionnelle de dirigeant de l'économie médico-sociale et actuellement en france je me dédique à ça à la direction au management de d'établissements médico sociaux avec une orientation personnes âgées qui ont des troubles alzheimer maladie apparentée et toutes les maladies qui sont liées à la perte de l'autonomie et de donc de la dépendance et du grand âge voilà donc voilà pour mon expérience professionnelle avec de très beaux voyages professionnels à la clé et de très belles expériences médicales médico-sociales et marketing voilà moi je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ceux qui nous écoutent ce soir en replay ou bien en live et je voulais donc depuis la france vous parler un petit peu de cette situation que nous venons de traverser je vais prendre ma casquette de dirigeante de l'économie médico-sociale et vous raconter un petit peu avec mes opinions mes idées ce que je perçois de la situation comment nous avons vécu la situation et à quel moment nous sommes de cette crise sanitaire cette pandémie qui nous a touché brutalement en février dernier le king son est ce que tu veux me poser des questions est ce que tu comment tu veux qu'on procède ok on va commencer on va on va continuer avec ça et qu'est ce que pensez vous sur le coronavirus à france et en europe alors moi je suis basée en france actuellement précisément dans le centre de la france dans le cadre donc de cette mission de direction d'un ehpad d'une maison médicalisée pour personnes âgées ce que je pense de cette situation c'est qu'elle a été effectivement terrible et très subite pour tout le monde avec des injonctions gouvernementales pour lesquelles personne je dis bien personne n'était préparé ce que je veux dire par là c'est que nous en tant que médico-sociales que ce soit les soignantes que ce soit les médecins que ce soit les administratifs n'étions pas préparé du tout mais c'est vrai pour l'hôpital à cette pandémie qui nous a subitement touché fin février en france avec le premier décès le 22 février d'une personne contaminée qui revenait de chine il s'est trouvé que la région la plus touchée en france a été très rapidement l'est de la france et la région île de france pour la simple et bonne raison que ce sont les régions qui sont les plus proches de l'aéroport de roissy charles de gaulle et comme les virus sont internationaux ne sont pas discriminants qu'au niveau de la couleur de peau ni de la langue ils se sont bien évidemment incrustés et ils se sont développés extrêmement rapidement dans ces communautés de densité extrême qu'est l'île de france c'est quand plus de 10 millions d'habitants dans l'est de la france également à cause d'un d'une réunion évangélique et donc cette maladie a été diffusée d'une extrême violence pour tout le monde je vous assure que dans nos écoles que ce soit d'infirmières d'aides soignantes ou de direction médico-sociale nous n'apprenons pas à diriger une telle crise brutale et une telle désorganisation logistique dans ces conditions ce sont des ce sont des déclenchements sanitaires pour lesquels nous ne sommes pas formés à tous les niveaux donc ce que je retiendrai ce que je dirais pour conclure sur ce sujet cette cette question c'est la brutalité à laquelle c'est arrivé le manque de moyens dont nous n'avons pas le manque de moyens dont nous avons disposé ou pas l'absence de moyens pour lesquels nous n'étions pas préparés comme des choses très simples un des masques etc et puis après tout derrière l'anxiété que les médias ont généré l'anxiété les injonctions contradictoires des médecins à la fois qu'ils découvraient cette maladie que ce soit en virologie en épidémiologie etc et ça a créé effectivement énormément de craintes tout à fait justifiées tout à fait légitimes de craintes d'anxiété bien avant ce confinement ce confinement qui a quand même duré qui a quand même duré deux mois et qui est en train de se terminer peu à peu je reparlerai du déconfinement tout à l'heure voilà voilà pour la première perception que j'ai moi de la chose qui l'engage que moi mais je pense que tout le monde pense un peu la même chose voilà oui c'est très bien c'est très bien merci madame catherine alors vous pouvez nous dire les causes que pensent que pensent les gens qui vivent en france sur le coronavirus écoutez les gens les gens ont subi de plein fouet cette maladie alors évidemment les gens ont fait comme ils pourraient c'est à dire que ils ont été d'abord ils ont été confinements le 18 ou le 17 mars par la voie gouvernementale par le président de la république ils sont ils ont dû être confinés chez eux qui a effectivement désorganisé beaucoup de choses les gens pensent qu'effectivement c'est une maladie mortelle que c'est et on en a eu évidemment énormément d'exemples un beaucoup de cas graves et de syndromes respiratoires ont été enregistrés enregistrés donc ça a touché de près et de loin ou de loin de toute façon énormément de foyers et c'est une maladie qui s'est révélée comme étant la peste du moyen âge ainsi je peux dire voilà c'était la peste du moyen âge comment au 21e siècle pouvons nous imaginer dans un monde qui vit aussi vite dans un monde qui vit aussi rapidement imaginez que l'homme était incapable de faire face à cette pandémie et que chaque jour on avait des centaines de cas et de morts qui apparaissaient à nouveau dans nos statistiques et dans nos statistiques hospitalières et diagnostiques et c'est très bien c'est très bien c'est bien mais les gens sont dans beaucoup de pays de l'amérique latine les gens se pensent que c'est ce sont des la maladie coronavirus c'est comme si une chose politique mais les gens en france ne pensent pas la même chose non pas du tout le virus est arrivé via la chine via wang le virus a été transmis ce coronavirus par des animaux aux sangs chauds notamment les chauves souris ou les pangolins que l'on connaît ils ont été eux porteurs du virus qui est asymptomatique c'est à dire sans symptômes chez l'animal mais qui a été qui a été transporté par l'animal sur l'homme sur l'homme un virus ça se transmet de façon très facile c'est un virus aéroporté aéroporté ça veut dire que ça se transmet sous forme de gouttelettes ouais c'est ça simple à comprendre il y a deux modes de contamination essentielle dans le virus le gouttelette et le contact manque de chance le coronavirus c'est un peu des deux mais c'est surtout gouttelette une contamination gouttelette c'est quoi c'est j'éternue je tousse comme quand on a la tuberculose je parle trop près je postillonne je ne mets pas ma main devant la bouche je suis infecté je suis porteuse du virus je vais te transmettre le virus en quelques secondes ce virus va entrer par les voies naturelles souvent par les yeux par le nez ou par la bouche quand on va respirer ces gouttelettes contaminées porteuses de ce virus qui est un virus à la fois lourd donc il va tomber rapidement au sol mais il a une durée d'existence sur un contact papier métal ou bois assez longue donc si derrière on pose sa main et on se gratte le visage ou le nez on peut attraper aussi le virus sous cette forme voilà donc c'est sur un virus très contagieux très contaminant très facile à attraper parce que un mode de contamination voilà de la voilà très très aisée et comme tout le monde n'était pas au courant effectivement des mesures des gestes barrières à appliquer et bien au début si on s'embrasse si on se sert la main souillée si on met une la main sur une poignée de porte ou dans un taxi un autobus qui est lui-même souillé on va l'attraper très facilement par les voies naturelles c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça alors vous pouvez nous dire un petit peu les facteurs du risque pour attraper le coronavirus comme comme vous avez dit tout à l'heure que un petit peu de les facteurs du risque alors vous pouvez vous pouvez nous expliquer un peu de les facteurs du risque un petit peu alors oui alors d'abord je semble être intéressant peut-être de développer la question des symptômes de la maladie parce que c'est ça les symptômes de la maladie ils peuvent être légers comme toutes les grippes comme toutes les grippes saisonnières comme tous les rhumes ils peuvent être plus graves et ils peuvent être aigus donc on a à peu près trois niveaux de gravité du plus simple du plus léger et plus grave on peut être porteur aussi asymptomatique c'est à dire qu'on est porteur du virus mais on ne sent pas qu'on est porteur du virus on va le transmettre on ne va pas être malade c'est à dire qu'on ne va pas avoir de fièvre qui sont les symptômes principaux un peu de fièvre ou beaucoup ça dépend du cas clinique on peut avoir de la toux en général on a une toux qui est une toux sèche on a aussi parfois des maux de tête qui peuvent être extrêmement violents on peut avoir aussi ça c'est un signe très très évocateur de la maladie une perte de goût ou une perte de l'odorat ou les dents oui voilà de façon très brutale c'est ça c'est à dire que vous prenez du café le matin vous allez très bien et à midi vous ne sentez plus rien de ce que vous mangez c'est extrêmement brutal ça peut être extrêmement brutal et subi en plus de ça on peut avoir aussi un syndrome respiratoire donc après cette toux sèche quand le virus se développe dans la gorge et dans les poumons on va avoir une réaction inflammatoire qui va provoquer une détresse respiratoire ce que l'on appelle une disney dans le langage médical c'est à dire une respiration superficielle et haute et là on se rend compte que l'on est très essoufflé et là c'est les signes alertants et alarmants de la maladie qui ont mené énormément de gens à l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient plus respirer quand on ne peut plus respirer c'est très simple le cerveau s'oxygène beaucoup moins bien et on commence à avoir des troubles qui peuvent être cardiaques neurologiques des états de confusion des états de baisse du discernement qui sont les symptômes principaux d'une maladie aiguë qui a fait hospitaliser énormément de personnes âgées et vulnérables oui c'est ça pour répondre à la deuxième question le philson les personnes à risque puisque là on prend un risque les personnes à risque ont été en europe majoritairement des hommes mais dans la pyramide des symptômes et des cas cliniques il y a eu aussi beaucoup de femmes mais les hommes de plus de 60 65 ans en surcharge pondérale voire même en obésité je dirais même surtout en obésité ouais c'est ça il y avait d'accord il y avait à la fois ou peut-être des antécédents de maladies chroniques telles que le diabète l'hypertension artérielle l'hta et où le le du cholestérol de l'hypercholestérol homie ont été plus enclins ont été plus enclins à avoir des formes graves les femmes ont été concernés aussi bien évidemment surtout les personnes du quatrième âge qui sont très vulnérables parce que bien souvent on développe des maladies de diabète d'hta et d'hypercholestérol de cholestérol donc c'est pour cette raison qu'il fallait absolument protéger nos anciens nos personnes vulnérables et en italie qui est là le pays d'europe le plus âgé dans la pyramide des âges c'est la population la plus âgée d'europe avec un record de personnes âgées dans sa population a été effectivement très très impacté par le coronavirus parce que ça a touché ça a touché énormément de personnes âgées vulnérables pour cette raison avec de la comorbidité c'est très bien c'est très bien merci encore quelles sont les mesures les mesures de précaution qu'on peut prendre pour prévenir le coronavirus alors de façon très simple c'est un virus qui qui se transmet comme vous avez compris la grippe ou la tuberculose même si ce ne sont pas les mêmes niveaux de gravité de maladie d'accord donc les gestes barrières ils sont très simples à appliquer c'est impérativement je dis impérativement pour même les personnes qui sont pas malades ou pas touchés asymptomatiques quand on est en présence de personnes à côté de nous qui soit jeune qui soit vieux ou dans l'autobus il faut vraiment garder une distance d'un mètre un mètre cinquante pourquoi c'est la mesure nécessaire et qui va permettre au virus de tomber au sol et de ne pas vous contaminer première chose donc deuxième chose c'est le lavage des mains bien évidemment se laver les mains c'est quelque chose de basique dans l'hygiène de vie au quotidien mais au quotidien en période virale en période de pandémie comme celle ci il faut bien évidemment se laver les mains encore plus souvent c'est à dire que on arrive de l'extérieur on se lave les mains après c'est déchaussé désallié on sort du bus on sort du taxi on essaie de se laver les mains on se passe de la solution hydroalcoolique si on en a en tous les cas non le savon et la distanciation physique sont les premiers remparts sont les meilleurs gestes barrières quand on n'a pas autre chose quand on a autre chose on peut bien évidemment équiper d'un masque chirurgical est un petit masque en tissu ou bien on se protège la bouche avec ce que l'on a c'est à dire un foulard si on n'a rien d'autre ça peut être un masque en tissu que l'on se fabrique soi même moi j'en ai fabriqué pour moi etc parce que un masque chirurgical ça protège quatre quatre heures à l'hôpital mais pas plus quand on est vraiment en face de avec en face de malades porteurs donc vraiment on revient de la ville on revient de faire des courses on rentre chez soi on évite de contaminer les gens on s'éloigne un peu on se lave les mains et on nettoie chez soi aussi toutes les choses qui sont touchées par tout le monde c'est à dire les boutons électriques enfin je sais pas les poignets de porte etc etc on passe de la javel diluée tous les jours et on tue le virus comme ça et on se protège à la maison autre chose importante aussi il ya des gens contaminés dans un foyer il faut l'isoler mais il faut aussi aérer les fenêtres il faut ouvrir les fenêtres il faut aérer vous êtes dans des pays chauds pour aérer les chambres d'habitation etc ça avec les courants d'air ça enlève et ça ça évite de vivre en milieu clos où le virus peut continuer à survivre pendant 72 heures c'est très bien c'est très bien et aussi on va entrer dans le taux de la mortalité du coronavirus en france alors pouvez-vous nous dire un peu quel est le taux de mortalité en france et en europe alors en france ouais c'est ça le nombre de cas confirmés donc diagnostiqués par des tests hospitaliers ou ce sont des relevés aussi de maisons de retraite on a eu en france presque 145 mille cas confirmés de covid ça veut dire que ces gens ont présenté des symptômes de la maladie certains en sont morts d'autres ont été guéris fort heureusement mais en tous les cas à ce jour on compte à ce jour 145 mille cas confirmés de covid 19 en france ouais c'est 145 mille cas confirmés il ya eu des taux de guérison assez élevé somme toute il ya des gens qui sont sortis de l'hôpital guéri et non pas dans un cercueil dieu merci et on compte au jour d'aujourd'hui 64 mille trois cents personnes guéries retourner à la maison qui ont pu reprendre la vie normale avec plus ou moins de séquelles quand même parce que quand on est intubé pendant trois semaines quand on est dans le coma il faut réapprendre à marcher il faut réapprendre à s'alimenter c'est tout un process de réhabilitation de rééducation du corps et donc tout le monde ne repart pas sur ses deux jambes je modère beaucoup mes propos en tout état de cause 65 mille personnes ont été guéries guéries à l'hôpital ou guéries d'eux-mêmes de ce coronavirus parmi les 145 mille cas diagnostiqués et la différence est bien évidemment enfin les décès il ya eu environ 28 mille 300 décès répertoriés mais personnellement je pense sincèrement qu'il ya eu beaucoup plus de cas que ça je pense qu'on est en deçà de la réalité tant pour les confirmés que pour les que pour les décès parce qu'on n'a pas pu on n'a pas pu en plein milieu de la crise diagnostiquer tout le monde et je pense que beaucoup de personnes sont décédées de problèmes respiratoires parce qu'ils étaient asthmatiques parce qu'ils étaient obèses parce qu'ils avaient des troubles déjà de des troubles des troubles médicaux enfin des antécédents médicaux et qui n'ont pas été détectés donc ils ne rentrent pas dans les statistiques mais en tous les cas c'est une maladie qui est très létale le taux de mortalité le taux de mortalité en france en trois mois il a été doublé ou du moins il y a eu 27% de personnes décédées pendant le premier trimestre en fait qu'ils devraient couvrir un semestre en france voilà la mortalité et bien sûr les gens décèdent bien sûr ils décèdent de maladie ou de leur belle mort mais en tous les cas le taux de mortalité de létalité a été aidé a été multipliée par deux quand même en un mois en un mois en france maintenant on va parler un peu de les médicaments qu'on est en train d'utiliser en france alors quels sont les médicaments qu'on est en train d'utiliser en france pour le covid alors comme c'est une nouvelle maladie et bien bien sûr il n'y avait pas de vaccin de près ni dans les tuyaux ni en prévision ni en recherche pharmaceutique donc on a fait avec ce qu'on avait c'est à dire pas grand chose la fièvre quand on en a on l'a on l'a on la combat depuis depuis longtemps depuis des années avec du paracétamol donc les gens qui ont eu de la fièvre ont d'abord été pris en charge avec du paracétamol d'ailleurs c'était la première intention médicale thérapeutique quand quelqu'un se présentait dans un cabinet avec des symptômes du covid et il y en a eu énormément les médecins généralistes dans leur cabinet prescrivait ce qu'ils avaient c'est à dire du paracétamol point surtout pas d'inflammatoire surtout pas d'anti-inflammatoire surtout pas d'anti-inflammatoire qui est de l'ibuprofène d'accord ouais c'est ça surtout pas ne pas prendre d'anti-inflammatoire qui est de l'ibuprofène pour la molécule et des noms de marques comme voltaren en france etc surtout pas c'est pas conseillé donc le paracétamol est le produit le médicament de première intention pour combattre la fièvre et les douleurs les douleurs liées à la fièvre les maux de tête les maux de tête l'état général de fatigue les courbatures parce qu'on a eu beaucoup de courbatures j'ai eu personnellement beaucoup de courbatures quand j'ai été contaminé donc le paracétamol un gramme de grammes pas plus que la que la moyenne autorisée enfin que la dosification autorisée c'est à dire quatre grammes par jour et et voilà point pour les personnes qui ont été plus gravement atteint il ya eu ce grand débat sur l'hydrochlorine l'hydrochloroquine chloroquine et puis l'hydrochloroquine voilà alors ça fait tout un pataquès en france il ya un grand débat il ya eu un débat de la de la folie avec des contradictions médicales terribles sur les gens qui avaient envie de l'apprendre les gens qui ne pouvaient pas la prendre les médecins qui pouvaient pas prescrire pourquoi parce que raoul que tout le monde connaît avait utilisé et prescrit connaissait très bien ce médicament depuis 40 ans le prescrivait dans deux maladies le lupus maladie autour l'immune et le lupus c'est ça une maladie une maladie inflammatoire rhumatismale donc un médicament connu et comme on n'avait que ça il était préconisé selon le docteur raoul pour certains cas un peu plus grave ouais c'est ça ça n'a pas été autorisé le gouvernement a refusé la prescription de ce médicament par les médecins généralistes sous prétexte que ça entraînait des problèmes cardiaques et qu'on avait besoin d'une étude à double aveugle enfin une étude au moins observationnelle pour certifier que ça ne présentait pas de risque parce que si on donne un médicament à quelqu'un de malade et que ce médicament tue le malade aucun intérêt de prescrire ce médicament voilà donc je fais court mais en gros la logique était celle ci c'est à dire que nous n'avions pas grand chose et nous n'avons toujours pas grand chose pour les gens hospitalisés il ya eu bien sûr des antibiotiques injectables de demi dans les pousseringues en réanimation en coma pendant que les personnes étaient en coma il ya eu il ya eu des calmants il ya eu des neuroleptiques il ya eu énormément de produits d'injecter beaucoup plus rares aussi pour détendre le squelette et les muscles beaucoup plus rares d'utiliser il ya eu quand même de la ferme à côté hospitalière accessible mais le médicament qui pouvait soigner le covide il n'y en a pas au jour d'aujourd'hui on n'en a pas on a on a certaines choses sur le sur dans l'arsenal thérapeutique actuel qui peuvent nous faire nous permettre de limiter les symptômes mais on n'a pas à ce jour de médicaments de médicaments miracles ni de vaccins au point et moi je pense personnellement mais ça ne concerne que moi qu'on n'aura pas de vaccins efficaces avant 18 mois 12 mois 18 mois voilà qui va sortir des labos personnellement moi j'ai travaillé beaucoup sur les vaccins et des lancements de vaccins je pense que un vaccin déjà il faut qu'il soit fabriqué il faut qu'il soit un peu testé et même quand il ya urgence il faut quand même un peu de recul pour se rendre compte que ce vaccin ne crée pas d'effets collatéraux ou d'effets secondaires voilà donc le vaccin est ce qui sera prêt pour la prochaine pandémie saisonnière du coronavirus s'il y en a une en octobre novembre ou décembre on n'en sait rien et personnellement personnellement je ne pense pas qu'on aura un vaccin au point mais ça ce n'est que mon avis de voilà de marquetteuse de produits médicaux voilà voilà pour pour les médicaments et ce dont nous disposons à l'heure actuelle c'est à dire pas grand chose et je sais que les la recherche avance beaucoup mais mais c'est le problème du virus parce que on ne sait pas quand la maladie peut réapparaître là en ce moment on est en phase de décontamination de décontent de déconfinement pardon donc on est dans une phase d'observation de nouveaux clusters un cluster c'est un c'est un foyer émergent on est très vigilants sur les nouveaux clusters qui peuvent émerger et il y en a il y en a il y en a qui émergent notamment dans les lieux qui sont clos il ya eu un cluster il n'y a pas très longtemps la semaine dernière dans un hôpital 24 personnes testées positives il ya encore beaucoup de gens énormément de gens dans les hôpitaux en géontologie en à paris et partout en france qui sont porteurs du covide et qui ne sont pas soignés parce que le covide on peut on peut on peut être positif pardon on peut être positif se soigner et ensuite être négative et ensuite être à nouveau positif on peut avoir encore des on peut encore avoir des symptômes des réplications réplications voilà moi j'ai l'exemple autour de moi d'une dame qui depuis cette semaine depuis cette semaine une personne âgée et est testée positive toutes les semaines positive toutes les semaines d'accord donc elle n'est pas soignée depuis cette semaine et puis il ya aussi tout le problème de la véracité des tests il ya des faux négatifs il ya des faux négatifs c'est ça c'est ça entre les vrais faux négatifs et entre les gens qui mettent du temps à ceux à se soigner naturellement normalement et les gens qui peuvent être encore contaminés on est dans une phase actuellement en france de décontamination de déconfinement pardon qui est très très observationnel très observationnel et si on ne respecte pas les gestes barrières si on va se balader et si on va pousser dans le nez du voisin dans un autobus on risque quand même de le la pandémie enfin elle il ya moins de morts au quotidien aujourd'hui on est tombé à je sais pas il ya il ya 2000 personnes en réanimation aujourd'hui qui sont sous réanimateurs invasifs à l'hôpital en france ça n'a rien à voir avec les avec les taux de avec les taux et le nombre de cas que nous avions il ya un mois mais quand même il ya encore des foyers il peut y avoir encore des foyers donc on déconfine peu à peu avec beaucoup de vigilance et je pense que si on ne veut pas à nouveau se reconfiner prochainement et éviter les nouveaux clusters il faut vraiment être très vigilant continuer à se laver les mains continuer à faire de la distanciation physique retourner au travail avec beaucoup de prudence voilà sans bien nettoyer son téléphone son clavier de son clavier d'ordinateur pour son environnement voilà mais c'est bien mettre les masques quand on en a c'est obligatoire dans certains pays pas dans d'autres voilà oui c'est ça c'est ça et que pensez vous sur le point vu de la réouverture de beaucoup pays dans le monde spécifiquement à georgia aux états unis alors maintenant c'est que c'est que c'est comme si il ya tiens c'est c'est comme si il n'y avait pas de coronavirus avant et alors que pensez vous alors ce que j'en pense après j'ai envie de vous dire moi je vis en europe je connais des pays étrangers et les situations sont extrêmement différentes pourquoi parce qu'en europe nous avons quand même nous avons quand même notre matelas social qui sont les aides pour tous les gens qui ont perdu leur emploi on a quand même aussi une couverture sociale qui nous permet de nous soigner gratuitement pratiquement dans tous les pays d'europe pratiquement et on a quand même un système hospitalier qui fonctionne malgré malgré le fait que l'on manque beaucoup de personnel soignant et que c'est on a quand même ce matelas social qui protège quand même les européens et qui permettent aux gens de quand même de se soigner quand même on a de bonnes choses comme partout au monde mais on a un accès aux soins qui est quand même facilité par rapport à d'autres pays ce qui veut dire que l'on applique nous chez nous n'est peut-être pas applicable dans d'autres pays et je le comprends parce que derrière cette situation pandémique sanitaire on entre nous bien évidemment dans une situation économique assez tendue pour vous donner un chiffre et pour illustrer ce que je viens de dire nous étions 3 millions de chômeurs de personnes sans emploi fin février aujourd'hui on est à plus de 7 millions c'est à dire un taux d'augmentation de presque le double presque 3 millions 7 de chômeurs supplémentaires parce que les entreprises ont fermé parce que les gens ne pouvaient plus travailler et parce que beaucoup d'entreprises vont être obligées de fermer la porte de leur de leur de leur travail de leur entreprise les restaurants les bars n'ont pas rouvert donc la situation de déconfinement elle est bien parce qu'elle va permettre de reprendre une activité économique et essentielle à la vie de la vie de la survie même de l'europe mais je comprends aussi à côté de ça que d'autres pays ont dû peut-être ne pas pouvoir confiner les gens aussi longtemps sous risque de démeute tout simplement parce que les gens ont faim et n'ont pas ces aides de l'état tout simplement ouais ouais c'est ça c'est ça donc c'est très très c'est très ce jugement il est très à mesurer en fonction de la situation politique du pays de la situation économique et surtout de des modalités d'aide de l'état par rapport à ces situations gravissimes qui empêchent les gens de travailler alors est-ce que on préfère pas prendre le risque de de s'infecter ou de sortir quand même travailler pour essayer de gagner un peu d'argent et nourrir sa famille alors que nous on peut rester tranquillement chez nous entre guillemets et éviter d'être malade et de et d'aller et d'aller se mettre dans les hôpitaux qui sont déjà enfin qui sont quand même qui sont quand même encore 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 surbondé voilà la nuance elle est là en fait chaque chaque pays doit adapter son déconfinement ou son confinement en fonction de sa situation économique politique et il faut toujours ménager la chèvre et le chou comme on dit en france c'est à dire essayer de ne pas voir que le problème sanitaire même si c'est difficile à entendre même si c'est difficile à entendre il faut que les restaurateurs puissent ouvrir leur restaurant il faut que les il faut que les chauffeurs d'autobus puissent emmener les gens travailler il faut que voilà avec les gestes barrières le plus possible bien évidemment mais il ne faut pas sous-estimer la gravité de la maladie pour autant ouais ouais c'est ça merci beaucoup à madame catherine je dis si c'était vraiment vraiment important alors que tu m'as tu as bien expliqué le coronavirus sur le point de vue de la france et aussi sur votre perspective sur la france et aussi sur l'europe alors je tiens à vous remercie et aussi dans dans sur le plan de de la réouverture de la france a tu déjà déjà écouté que il ya plein de gens qui ont été infectés à cause que la rue ouverture des villes sont vraiment précipités alors c'est spécifiquement à georgia le taux de mortalité est augmenté alors depuis lors que pensez-vous de ça alors nous chez nous ce qui s'est passé c'est que on a tous les jours je dis bien tous les jours une carte de la france avec des départements des zones qui sont ou rouges ou vertes les zones vertes c'est bien sûr les régions où on peut où on peut se promener un peu plus librement sauf que quand même on a une limitation de 100 km autour de notre domicile ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui si moi je veux aller voir mes parents ou voir ma fille à paris je ne peux pas je n'ai pas le droit de le faire d'accord sauf cas exceptionnels qui sont listés sur une attestation de dérogation ceci dit on va déconfiner et on va essayer de réduire au plus la transmission de cette maladie des zones rouges vers les zones vertes dans les zones rouges partez en vacances demain tout le monde va aller dans le sud tout le monde va aller sur les plages et c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible pour deux raisons simples à comprendre on n'a pas assez de réanimateurs dans les hôpitaux parce qu'il ya encore des gens réanimation et on a du personnel soignant qui est ou malade ou épuisé parce qu'ils viennent de vivre et quand je dis épuisé c'est vraiment la réalité on les a fait travailler on les a fait travailler 12 heures par jour non-stop sans congé depuis deux mois ils ont besoin de se reposer donc si on aggrave encore une situation qui se calme un peu on peut pas demander aux gens des zones rouges de venir dans les zones vertes donc pour l'instant pour l'instant on peut se promener de façon limitée mais c'est déjà bien c'est déjà un progrès on sort de nos maisons on peut aller se passer d'accord on peut faire 100 km on peut aller commencer à se réunir entre amis mais avec une distance d'un mètre en principe et puis peu à peu peu à peu on va se déconfiner comme ça en espérant que la zone rouge qui est toujours l'est de la france et la région parisienne l'île de france se réduisent peu à peu leur nombre de cas confirmés voilà voilà donc il faut y aller très prudemment et le 2 juin prochain donc là on est le 23 mai le 2 juin prochain nous aurons une seconde annonce à une autre annonce de notre président pour voir quelle perspective il envisage pour le déconfinement notamment de cet été et des vacances parce que les vacances arrivent et les gens sont bientôt il faut que les saisons touristiques puissent redémarrer il faut que les gens puissent retrouver leur famille en vacances se reposer etc et donc il faut relancer la machine économique et si ce déconfinement marche bien on aura gagné j'espère on aura gagné j'espère cette lutte contre cette pandémie avec une régression très lente mais en tous les cas qui a l'air de marcher on est dans une phase ici en france assez observationnel et assez assez surveillé d'un point de vue des déplacements individuels c'est ça bon merci beaucoup je pense que les questions ça a été difficile comment 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 a été la question je pense que c'est votre domaine ça a été vraiment facile je pense que je tiens à vous remercier pour pour cette conférence et aussi je sais pas si tu as envie de saluer les gens c'est aussi comme pour et pour pari avec les gens qui sont à peine de rentrer sur notre live aujourd'hui on avait on avait avec avec non à une personne bien qualifié sur la santé elle a beaucoup de spéciales spécialités sur la médecine sociale et aussi médecine à médecine prévente préventive aussi alors elle a beaucoup de capacités et aujourd'hui elle est en train de nous parler un peu de de son perspective sur le coronavirus en france et en europe je tiens à vous remercier encore je sais pas si tu as quelque chose à ajouter oui moi je voudrais au delà de cette pandémie qui nous a touché mondialement au delà de ce problème sanitaire que l'on est en train de régler ou que l'on va régler de toute façon parce que si on se souvient bien dans l'histoire des pandémies de ces 20 dernières années 30 dernières années on a déjà eu des pandémies comme le SRAS le SRAS c'est un syndrome respiratoire aussi qui s'est terminé en 2006 du jour au lendemain pratiquement on a aussi connu le MERS le MERS qui est un syndrome respiratoire qui a touché surtout le Moyen-Orient au delà de ces pandémies que l'on a auquel on a été confronté je pense qu'il faut aller au delà de cette réflexion sanitaire et de prévention sanitaire vis-à-vis des populations il faudrait quand même bien réfléchir à un moment sur comment est-ce que l'on va organiser à nouveau notre économie mais pas seulement il n'y a pas que l'économie ni le sanitaire il y a aussi tout ce qui est environnemental il y a aussi tout ce qui relève du social il y a aussi tout ce qui relève du culturel et quand je parle du culturel et de l'environnemental moi je voudrais insister sur le fait que franchement et vraiment il faut que nous repensions ensemble en tous les cas le plus de personnes concernées possible et notamment les politiciens mais pas que il y a aussi les climatologues, les géologues tous les gens qui sont de près ou de loin touchés par ces grands mouvements de changement de vie au quotidien d'une population mondiale une population mondiale c'est quand même des milliards de gens sur terre il faut arrêter il faut arrêter d'aller couper les forêts dans la forêt amazonienne il faut arrêter de danger les virus il faut arrêter de supprimer aux animaux leur habitat naturel il faut empêcher l'homme de se rentrer dans ses forêts il faut arrêter il faut arrêter de se rapprocher de l'animal il faut leur laisser leur environnement leur habitat il faut préserver tout ça parce que sinon ça va recommencer ça va recommencer sous d'autres formes ouais c'est ça ça va recommencer sous d'autres formes on va continuer à couper les forêts à déloger les animaux à réduire des espèces à zéro l'homme va aller se contaminer parce qu'il rentre trop dans la forêt il va trop démolir les choses à l'heure actuelle donc il faut repenser tout ça il faut repenser tout ce système économico-culturel, environnemental qui va entraîner bien évidemment j'espère un équilibre sanitaire et social et politique je l'espère je ne suis pas utopiste je ne suis pas idéaliste non plus moi je suis assez pragmatique au fond de moi mais et puis il faut apprendre de ses erreurs il faut apprendre du fait que l'on n'avait rien de prêt pour protéger les gens quand on voit qu'un masque papier un masque chirurgical aurait pu sauver des milliers de gens mais quand je dis des milliers de gens on en a la preuve en France on a eu 68 millions 68 000 morts si les infirmières dans les hôpitaux avaient eu des masques chirurgicaux ne serait-ce que ça pour soigner les premières populations de gens qui sont arrivés entre le 7 mars et le 30 mars et bien la moitié de nos soignants n'aurait pas été contaminés il y a eu des décès des médecins quand les soignants tombent malades et décèdent c'est extrêmement grave ça relève d'un schéma de maladie comme la peste au Moyen-Âge oui c'est ça on a géré la situation parce que nous n'étions pas protégés mais parce qu'en amont on était bien au-delà de ce qu'on pouvait déjà faire d'un point de vue environnemental climatique etc et là moi je pense que c'est la sonnette d'alarme donc il faut vraiment se mettre autour de la table il faut vraiment réfléchir ensemble tous les dirigeants et pas seulement des pays européens je parle des grandes puissances l'Europe, le Brésil, l'URSS la Chine, le Japon tous les pays il faut vraiment se mettre autour de la table et repenser peut-être un petit peu plus local repenser un petit peu moins international dans un premier temps et reconsidérer les choses telles qu'elles devraient être à leur place c'est-à-dire que les humains doivent être à leur place d'humains sans excès et les animaux, environnement et on protège tout ça plus que jamais parce que sinon c'est encore la porte ouverte me semble-t-il à d'autres maladies des maladies il y en a toujours eu mais l'Ebola a été très bien endillée Ebola maladie très grave encore plus grave c'est très grave encore plus grave l'étalité de l'Ebola là c'est pire voilà l'Ebola l'Ebola a été très très bien canalisé très très bien géré sur place par les Africains eux-mêmes par le peuple par les médecins africains avec de l'aide humanitaire probablement et des moyens mais en tous les cas en tous les cas ces gens-là ont su parfaitement limiter et contingenter la maladie dans quelques pays d'Europe d'Afrique de l'Ouest et nous on n'a pas été capables de faire ça on n'a pas été capables nous au 21ème siècle de faire ça malgré le fait qu'on puisse envoyer un texto un whatsapp à l'autre bout du monde en une seconde on n'a pas été capables de gérer ça et ça ça pose question à mon avis il faut penser au-delà de ce qui vient de nous arriver et il faut vraiment réfléchir à tout ça me semble-t-il je pense que sur le point de l'ébola à cause que le taux du tourisme en Afrique c'était un petit peu plus bas que la Chine je ne pense pas c'est juste ça parce que le tourisme c'est plus bas le contexte n'est pas le même mais la densité n'est pas comparable je suis d'accord la densité n'est pas la même mais il y a aussi d'autres acteurs pourquoi est-ce que les pays africains sont moins touchés au jour d'aujourd'hui du Covid que la question moi ça m'a interrogé ça m'a interpellé quand même alors effectivement les pays jeunes les pays avec des taux de reproduction jeunes c'est-à-dire avec beaucoup d'enfants avec des avec des hommes jeunes évidemment c'est un pays avec moins de vieillards donc moins exposés parce que nous les Italiens qui ont été très très exposés sont des gens qui sont qui étaient âgés qui sont les pays je l'ai dit tout à l'heure les personnes les plus âgées d'Europe d'Europe du Sud les Italiens sont la population qui a la pyramide d'âge la plus élevée en termes de vieillards comme en Espagne d'accord comme en Espagne comme en Espagne d'accord voilà nous on arrive après l'Allemagne aussi on est un pays on est un pays de personnes âgées l'Europe est un pays essentiellement de personnes âgées d'ailleurs il n'y a pas d'enfants dans les rues qui courent comme en Afrique comme voilà et ce n'est pas du tout discriminant ce que je dis c'est une réalité c'est une réalité sociétale donc les gens plus jeunes des gens moins malades des gens qui sont sûrement plus résistants aussi et plus habitués aux épidémies ont su se protéger probablement mieux que nous vous voyez oui c'est ça c'est ça on va terminer c'est ça alors merci beaucoup pour tout merci beaucoup je suis ouverte à toutes les questions s'il y en a pour y répondre je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la ligne qui veut poser des questions je ne sais pas alors on va bon il n'y a pas de questions alors on va on va terminer merci beaucoup merci à vous tous et puis à tous ceux qui nous écoutent et qui voudront nous écouter en replay également moi j'ai eu beaucoup de plaisir à intervenir merci à toi Lucinson bonne continuation merci prenez soin de vous faites attention les gestes barrières se laver les mains un mètre de distance se protéger c'est ça et ne pas tousser ne pas postillonner à moins d'un mètre ça peut présenter des risques ça peut être dangereux vraiment merci beaucoup c'est ça c'est ça merci bye à tout à l'heure merci 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 Merci.